Avez-vous de la difficulté à poser vos limites ? Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Pour vous, avant de dire stop, non, c'est le fruit de tout un processus. Vous vous tordez les boyaux, vous êtes déjà là à faire vos processus positifs. Oui, j'ai le droit de m'exprimer, communication non violente. C'est tout un processus avant de pouvoir dire stop, non, spontanément, avec confort et sans effort. La question qui se pose, c'est que maintenant que, là, vous savez que vous êtes légitime de poser vos limites, pourquoi est-ce que malgré tout, c'est compliqué pour vous de dire non ? Pourquoi est-ce que c'est si inconfortable à l'intérieur de vous ? Est-ce que vous voulez le savoir ? C'est certainement relié à votre peur d'être rejeté. Si vous exprimez vos limites et le non auprès de l'autre, surtout quand ce sont des gens que vous aimez, vous avez peur d'être rejeté, de ne plus être aimé, vous avez peur de rompre le lien. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est certainement relié à votre enfance dans lequel vos parents ne vous ont pas offert un espace où vous avez eu la possibilité et ce confort d'exprimer vos besoins, vos désirs et aussi vos limites. De pouvoir dire à vos parents, non, là, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ce que je veux, ce que je veux est différent de vous. Peut-être que vous n'avez même pas eu l'espace de dire ce que vous voulez et que vos parents vous ont dit, mais tais-toi, là tu nous déranges, on n'a pas le temps pour toi. Vous avez été puni tout simplement parce que vous avez exprimé quelque chose dans lequel vous n'êtes pas d'accord, par exemple. Donc si vous avez eu des parents qui ont été autoritaires ou des parents qui ne vous ont pas laissé l'espace et la possibilité d'exprimer ce qui était bon et juste pour vous, alors il est normal que pour vous, l'expression de ce nom engendre chez vous la peur déjà de déranger, la peur de générer du trouble. On vous a exprimé que bon là, votre présence est lourde, votre expression elle cause des problèmes à la famille, peut-être venant de votre mère ou de votre père. Donc vous avez engrammé que dès lors que vous allez sortir un son pour exprimer que vous n'êtes pas d'accord, vous êtes source de conflits, vous êtes responsable des troubles créés dans la famille et donc forcément qu'est-ce qui se passe ? Vous allez être amené à vous taire. Donc c'est compliqué pour vous du coup d'exprimer là à l'âge adulte, de dire ah c'est pas quelque chose qui est naturel pour vous parce que forcément vous avez engrammé en vous des programmations durant votre enfance où chaque fois que vous allez dire non, vous allez risquer de rompre le lien, vous allez être risqué, d'être réprimandé, d'être jugé et de sur quoi d'être mal jugé comme étant source de conflit. C'est-à-dire quel que soit le contenu de ce que vous avez à exprimer dans vos limites, que ce soit juste ou pas juste, même si vous êtes totalement dans votre légitimité, dans votre vérité, tout de vous a peur. Tout de vous est complètement figé, paralysé dans l'expression de cette limite. Et c'est normal, c'est normal parce que dans votre enfance justement, vous avez eu des parents soit autoritaires, soit vous avez eu des parents culpabilisants qui vous ont dit ben voilà tu vois, là tu n'es pas d'accord, maintenant que tu t'es exprimé, ben je suis malade. Et là vous vous êtes dit oh là là, quand j'exprime quelque chose, vous avez engrammé le fait que quand vous exprimez quelque chose de vous, vous générez le malheur chez votre mère ou chez votre père. Et donc là, c'est le silence. Vous avez dit ok, je me mets en retrait. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle vous avez développé plein de stratégies de survie, parce qu'il faut survivre à ça. Parce que, en gros, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance ? Vous avez engrammé le fait que l'absence d'expression de vos besoins, de vos désirs et de vos limites, c'est ce qui vous permet d'être en lien avec vos parents. Et vous, vous êtes un enfant fragile à ce moment-là, dépendant. Vous avez besoin d'être en lien avec vos parents. Donc, qu'est-ce que vous avez engrammé en vous ? C'est que la non-existence de vos besoins, de vos désirs et de vos limites, c'est-à-dire la non-existence de qui vous êtes, c'est ça qui va permettre d'entretenir le lien. Donc, exprimer des limites et dire non à l'âge adulte, c'est compliqué pour vous, que ce soit dans le domaine personnel, amical, familial, et aussi dans le domaine professionnel. Mais imaginez-vous, comment vivre des relations, que ce soit professionnelle ou personnelle ou relation amoureuse, sans poser les limites. Ce n'est pas possible. Parce que dès lors que vous vous autorisez à poser vos limites, vous vous autorisez à exister, vous vous autorisez à vous considérer et à vous respecter vos besoins et vos désirs. Donc, c'est indispensable. C'est indispensable de rétablir ça chez vous. Est-ce que vous en avez conscience ? Est-ce que vous en avez conscience ? Donc, si aujourd'hui, vous avez la difficulté à poser vos limites parce qu'effectivement, au fond de vous, vous avez peur de perdre le lien, peur d'être renvoyé de votre travail, peur d'être rejeté, peur d'être prise pour une personne qui crée du trouble, vous, c'est peut-être urgent, c'est peut-être nécessaire pour vous de traiter ce sujet. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà vu des thérapeutes et on vous a dit « Ok, vous êtes spécialisé dans la communication non-violente. » Et puis après, on vous dit « Ok, je vais traiter ce sujet, je vais faire des pensées positives pour me dire que je suis en droit de dire non. Effectivement, je suis légitime de dire non. » Malgré tout, vous avez même peut-être déprogrammé déjà la blessure de rejet. Malgré tout, poser vos limites et dire non dans le confort, naturellement, sans effort, ça reste toujours complexe pour vous. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, dans votre système, il y a une part de vous qui a réellement peur de ne plus, de rompre le lien, de casser le lien et de ne plus faire partie d'eux. La question alors, comment faire pour pouvoir être dans le confort d'exprimer les limites tout en maintenant le lien ? Bien plus que ça, comment faire pour davantage être dans un environnement où vous êtes dans des relations beaucoup plus apaisées et équilibrées ? Pour ça, mes amis, j'ai créé un processus avec cette clé que je vais vous partager dans le coaching des programmations comment faire face à une personne autoritaire et agressive. Et dans ce coaching, justement, je vais vous accompagner pas à pas en commençant déjà par travailler la structure profonde, les traumas créés dans l'enfance et qui soient reliés à cette autorité. Ça peut être aussi une absence d'autorité dans le sens où on n'a même pas accordé, on ne vous a même pas accordé la possibilité de parler. L'absence d'autorité dans un sens de on n'a même pas eu le temps de s'occuper de moi est une forme d'autorité où on ne vous a pas laissé l'espace de vous exprimer. Ça, ça crée des traumas, ça crée des séquelles à l'intérieur de vous. Donc, c'est important d'aller déprogrammer à la base. Et puis après, il y a plusieurs points qu'on va aller transformer. Mais il y a une chose qui est importante, mes amis. La raison pour laquelle c'est compliqué pour vous de dire non, c'est parce que pour vous, le mot non et vos limites, c'est associé à une combinaison de par ce trauma dans l'enfance qui fait que c'est associé à la vibration du rejet, à la possibilité du rejet. Donc, c'est normal que vous n'avez pas envie d'être rejeté. Donc, du coup, vous faites tout pour éviter de dire non. Vous comprenez ? Donc, vous avez la difficulté de vous aimer, la difficulté de prendre votre place, la difficulté de vous respecter, de vous considérer vous-même. ça rend les relations très complexes parce que vous allez toujours attendre que l'autre ne vous mette pas dans ce positionnement où vous êtes obligés de dire non. Dès lors qu'on vous met dans un positionnement d'avoir à poser vos limites, déjà, c'est complexe pour vous et ça, c'est la première chose que vous allez en vouloir à l'autre en plus parce que vous n'avez pas envie de ça. D'accord ? Donc, en fait, il faut changer de combinaison. Il faut reprogrammer une nouvelle combinaison dans laquelle le non est relié à une autre vibration. Ça, c'est ce que nous allons travailler dans le coaching Immersion. Et puis, bon, il y aura plein d'autres choses. Comment faire pour rétablir la justice ? Bien sûr, quand on est dans des situations comme ça, il faut rétablir. Comment dire non et rétablir la justice ? Ça, c'est hyper important aussi. Je vais regarder un petit peu mes notes. sans tout vous dévoiler. Sans tout vous dévoiler aussi. Effectivement, comment reprendre le pouvoir sur la situation ? Comment, en fait, shifter cette situation pour que vous soyez à l'aise de dire non ? Donc, je vais parler de ce coaching Immersion. Ça se fait sur deux jours, deux après-midi, le samedi 28 et le dimanche 29 de 13h à 18h. C'est sur Zoom. Donc, peu importe où vous êtes, vous êtes les bienvenus dans ce coaching. Donc, si vous ressentez qu'il est temps pour vous de déprogrammer ce point-là, précisément, en deux jours, ce blocage est un souvenir passé. Il ne sera plus d'actualité pour vous. D'accord ? Parce que pendant deux jours, on va plonger à travers ces étapes-là. Vous allez voir qu'en ressortant de ces deux jours-là, vous allez être davantage au confort, vous allez davantage... C'est à ce moment-là que vous pouvez augmenter l'estime de vous-même, augmenter la confiance de vous-même, mais parce qu'effectivement, il faut sortir de cette chape de la peur du rejet, d'être rejeté. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire ensemble. Comme tous les accompagnements que je fais, le coaching Immersion est réservé à dix personnes. Vraiment, pour que je puisse assurer un accompagnement personnalisé aussi, vous avez les replays. Donc, si vous voulez réserver votre place, mes amis, c'est maintenant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez plus d'informations sur ce coaching Immersion, allez voir dans ma bio le lien Linktree. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de plus de questions. Je vous dis à très vite et je souhaite de plus profond en cœur que vous puissiez vous lancer là à dépasser, à déprogrammer tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez enfin être libre d'être vous-même, libre de poser vos limites, libre d'exprimer vos besoins et vos désirs. Et vous allez voir que c'est tellement ça vous change. Ça vous permettra vraiment de prendre votre envol, d'orienter votre vie là où vous avez envie et aussi d'améliorer les relations et d'avoir de privilégier parce que vibratoirement parlant, on va transformer votre système pour que vous puissiez davantage être dans des relations beaucoup plus équilibrées et apaisées ce qui fait beaucoup de bien. Voilà. Si ça vous parle, c'est le samedi 28 et le dimanche 29 septembre. À très vite.